Depuis plus de 6 ans, M. Pokora et Christina Milian filent le parfait amour. Samedi 19 août, les jeunes parents ont partagé sur Instagram leur balade en famille dans les rues de Paris. Un père de famille comblé. Depuis plus de 6 ans, M. Pokora partage sa vie avec la chanteuse et actrice Christina Milian. Ensemble, le couple a donné naissance à deux garçons, Isaïa, née le 20 janvier 2020, et Kena, née le 24 avril 2021. Invité sur la chaîne YouTube Amusebouche, M. Pokora était revenu sur sa rencontre avec Christina Milian lors d'une soirée Saint-Tropez. On se salue et je vois dans son regard qu'elle m'aime bien, avait-il expliqué. Après coup, elle m'a dit que le directeur avait essayé trois fois de nous présenter. Il lui a dit, on a une des plus grandes stars françaises de la chanson, il est coach dans The Voice. Sauf qu'à ce moment-là, elle ne m'a jamais vue et elle imagine un mec plus vieux. Donc quand j'arrive, il y a un truc dans le regard. On discute 5 minutes et elle me demande ce que je fais ce soir. Je lui dis que je dois partir très tôt le lendemain matin. Je lui laisse mon numéro et lui dis de me prévenir quand elle reviendra pour qu'on se retrouve, avait ajouté le chanteur. J'ai sorti papa de sa zone de confort M. Pokora et Christina Milian partagent régulièrement des moments en famille sur leurs réseaux sociaux. Samedi 19 août, les jeunes parents ont partagé sur Instagram leur balade en famille dans les rues de Paris. C'était comme tirer des dents, mais j'ai sorti papa de sa zone de confort et j'ai fait une longue promenade pour voir un autre côté de Paris qu'il ne voit normalement pas. Heureux que nous l'ayons fait. Nous avons fait nos 10 000 pas et les bébés ont adoré être au bord de l'eau, a expliqué Christina Milian dans sa story. Story que M. Pokora a ensuite republié sur son compte. Pour accompagner ce message, la chanteuse a dévoilé une adorable photo de M. Pokora en train de porter l'un de leurs fils. Un beau moment en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501